Je ne sais pas si ça filme. Bonjour à tous, nous sommes dimanche. Dimanche combien Marie-Jo ? Bon, je suis partie avec mon amie Marie-Jo, du septembre. Nous sommes à Orléans. Et c'est très sympa parce qu'il fait beau. Le dimanche, il n'y a pas grand monde. Je viens ici pour récupérer une des fournitures de la box de septembre, puisqu'Orléans n'est pas très loin de chez moi. Et là, on s'est dit, tiens, si on allait manger ? Donc là, on va chercher un petit resto. On ne sait pas trop où, c'est l'aventure. Je vais vous montrer quand même la place avec la statue Jeanne d'Arc. Je crois qu'il y a des animations. Peut-être pas forcément. Il y a un concert. Il y a cette brasserie, je sais, qui est sympa. Tu as une idée ? Sinon, il y a là-bas au niveau des artères. Non, là-bas, il n'y a rien. Pas de resto là-bas, non. T'as là, t'as là. Et après, on va aller voir là-bas. Tiens, on va aller voir la famille. Ah ok. Ah oui, je pensais que c'était plus loin, moi. T'es sûre qu'il ne faut pas reprendre la voiture ? La péniche. Je peux regarder sur Google si c'est ouvert. Il y a des petits restos là aussi. Oui. Mais toi, tu veux ta péniche ? Non, pas nécessaire, non. Ah, la cathédrale. C'est quoi ? Festival de Loire. Et franchement, on est tombé sur le beau jour là. Et c'est là-bas du coup. Oui, un petit peu plus loin. C'est quoi ? C'est un bateau qui fait restaurant quoi ? La guinguette, non ? Oui, c'est vrai. À chaque fois, on se disait, il faut qu'on le fasse. Elle me dit, tu vas voir que c'est fermé. Non, il y a du monde. Mais ils sont debout. J'ai l'impression qu'il y a genre un cocktail. Regardez-moi ça. C'est tout beau. On peut regarder quand même au moins ce qu'ils proposent, ce qu'il en est, non ? Mais qu'est-ce qu'ils font les gens debout ? Déjà, il y a des gens debout. C'est quel type ? Quel standing, on va dire ? Les personnes âgées qui arrivent. Ah. Comme on n'a réservé nulle part, on regarde, on va regarder un petit peu les prix. C'est complet. Ah, c'est complet. Ah, ben voilà. Eh ben au moins, ça c'est fait. Il fait trop chaud. J'ai mis le pull là. On a intérêt au bureau. Il y a la musique, je dois couper. C'était bon, hein ? Mais copieux là, au niveau de la digestion, c'est compliqué. Je suis sur le parking parce que je vous ai dit, donc j'attends la livraison. Je suis rentrée. Donc, j'ai récupéré les cartons avec quelques petites fournitures. Enfin, ça c'est une des fournitures de la box de septembre. Je vais boire un coup et après, je vais monter, finaliser pour bien m'avancer demain. Faire tous les bordereaux parce que j'ai commencé. Mais évidemment, il en reste encore pas mal parce que demain, je vais commencer à recevoir encore d'autres fournitures. Pour mardi, j'ai prévu de faire toutes les boxes pour les envoyer mercredi. Alors ça, c'est vraiment si demain, je reçois tout. Sinon, ça décale que d'une journée. Donc, pour ceux qui ont commandé la box, elle partira mercredi ou jeudi. Il est 8h. J'arrête. J'ai éteint l'ordi. J'ai fait que la moitié des bordereaux. Donc, je continuerai demain parce que là, je suis un peu HS et surtout, j'ai tellement jasmitique. Je suis un peu barbouille. J'ai qu'une hâte. C'est me changer, me mettre à l'aise, manger un truc frais. Donc là, je vais me préparer un petit melon. C'est tout ce qui va passer la soir. Yaourt et me poser devant ma petite série. Et aller au lit tôt, je me suis encore levée. C'est du délire. Je me lève à 6h du matin comme ça. Il n'y a rien à faire. J'essaie, mais impossible de me rendre bien. En plus, je me couche vraiment tard. Donc, je suis crevée là. Ce soir, il faut que j'aille au lit tôt parce que demain, j'ai encore une grosse journée. Et demain, je crois que j'ai plein, plein, plein de livraisons. Bah, livraisons pour la boxe, mais aussi, enfin, gentiment, des tests pour que je valide ou pas des collabs. Ça, on adore aussi. T'as été gentille, t'as bien surveillé ? Non, c'est ce que tu penses. Quand il y a préparation, il faut... J'ai pas confiance. Voilà, très clairement. On est sur un spécimen qui vole. Allez, on va préparer le melon. C'est que pour moi, Eric, je vais lui faire quand même un truc un petit peu plus conséquent. Non, mais moi, ça va s'arrêter à ça. Non, 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 non. Rends-moi fière, ne me fais pas honte. Enlève la papatte. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, oh là là là. Ne me rappelez pas qu'il était si petit. Ouais, ben, ça tombe bien, j'ai pas super faim. Mais quand même, t'es prêt ? Au fait, je vois ça concernant mon gel, ça repousse beaucoup quand même. Mais ça fait que 10 jours, donc moi, j'ai prévu de le faire par avant 3 semaines. Et d'ailleurs, j'ai décidé que c'est Eric qui avait décidé. Il va écrire sur un papier et je vais donner la couleur à l'esthéticienne. Il faut tenter des petites choses comme ça. Regardez-moi cette belle sucrine. Je l'ai coupée un peu. Je l'ai coupée devant. Je vais m'en mettre. J'adore ça. Juste avec un petit zeste de... Comme en balsamique. Ouh, qu'est-ce que c'est bon. Ah, ah, ça s'éclate. J'ai mis du basilic aussi, c'est bon le basilic. Il va regarder à quelle heure ? Ouais. Aussi. Coucou, c'est le lendemain. Il est 6h45. On va essayer de m'entendre à aller déjeuner. Il n'y a plus de pain. Donc Eric est parti direction... Tu commences à quelle heure ce matin ? T'as cour à 9h ? Non, ça ouvre à 7h la boulangerie, j'ai regardé. Je suis en montage sur le vlog que vous êtes du coup en train de regarder. C'était très bon en fait, les petits pains au chocolat. Moi, je fais partie de ces gens, s'ils n'ont pas un minimum de 7h30 de sommeil. Après, je suis flinguée. Je suis flinguée et j'ai mal au crâne. J'ai dormi 5h40. Donc autant dire, c'est vraiment pas suffisant. T'es bien les deux premières heures et après, c'est mort. Quand t'as l'aiguille ici, c'est pas terrible. J'attends qu'Eric rentre. Il doit être 11h30. Parce que j'ai reçu des colis. Je dois en recevoir encore. Donc je vais passer à côté. Dès qu'il arrive, je pars chercher mes flyers. J'ai fini mes bordereaux d'envoi. Ça, c'est cool. Et je vais attaquer. Qu'est-ce que je vais attaquer ? Parce que c'est demain. J'ai demandé à ma maman si elle veut venir m'aider pour faire les box. Vous envoie de septembre parce que j'ai pas mal de commandes. Voilà, va m'aider un petit peu. Allez, go. Je vais chercher les flyers. Tous mes flyers sont ici. Ça fait plaisir. Bon, exceptionnellement, vu que j'ai fait la vidéo de présentation, de toute façon, vous l'aviez vu. Après, je vous garderai pour la surprise. Donc j'ai changé. J'ai fait vraiment un grand format. Je trouve ça très joli. Je vais faire une petite pause. Je viens de raccrocher là. Pareil. Oh, ça va être génial. Ça va être vraiment... Je suis trop contente des collaborations qui arrivent. Pour la box, ça va être top. Elles vont être tellement complètes, tellement jolies, tellement originales, ces box. Je mets tout mon cœur pour que ça le soit. Et là, je vais aller chercher des croquettes pour Baby Jackie. Il y en a plus. Il me fait savoir. Normal. Un peu de litière. Donc, je vais aller à Jardiland. Vite fait. Et puis, au retour, il est fort probable que je termine ce vlog. On verra. À votre avis, est-ce qu'on va voir les petits chats chez Jardiland ? Il y en a deux. On va commencer à le savoir si vous me suivez. Je ne vais pas m'éterniser non plus. Bon, je crois que ça commence bien. Moi, je l'ai en visuel. Je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai. Salut, toi. Salut. C'est bien. En fait, il a le courant d'air. Bonjour. Bonjour. Il faut vraiment regarder partout, vu qu'il y a plusieurs chats. Je ne me dis pas qu'ils vont commencer à préparer Noël. C'est bizarre. Ah, ils sont surtout en train d'enlever les choses d'été, quoi. Barbecue et compagnie. Vous préparez Noël, déjà ? C'est vrai ? Parce que je me suis dit, comme ça vidait, ça se trouve que c'est Noël ? Non, pas tout de suite encore, mais c'est bien ou non. Ouais, bah ouais. Ça ne m'étonne pas. Ils sont jolis. Mon carreau, tu es venu pour des croquettes. Du baby cat milk. Oh non, premier âge. Je craque complètement, là. Est-ce que je lui prends du fit ? Il va me faire la gueule. C'est même pas la peine. Ah là là, il est capable de bouder. Mais on va rester sur ça. C'est très bien. De retour. J'ai fait tomber le gilet. Il fait carrément chaud, donc j'ai acheté ce que j'avais besoin. Puis deux, trois petites choses en plus, je vous montre. Et après, évidemment, je vous reprends. Le retour des petites olives. Alors, c'est mieux que deux grignettes et du chocolat. J'ai repris ça parce que vraiment, je mange ça tous les midis, tous les midis avec mes petits légumes. Ça parce que pareil, j'en profite, c'est encore la saison du melon. Donc melon, feta et basilic frais. J'ai un peu de mâche pour aller ce soir avec mon plat. Et il me fallait un shampoing parce que je vous avais dit, j'ai acheté le shampoing Sienne là pour tester. Ouais, il graisse. Laisse tomber. Donc je ne suis pas trop fan. Donc je vais tester celui-là quand tu veux. Celui-ci, Kira Nov. Il est bio, phyto, ingrédients pour la couleur éclatante et pour protéger les cheveux. Donc on verra bien. La litière, la super litière qui est mieux. J'ai un peu craqué avec mes gâteaux perros le retour. Et je lui ai pris ça. Il va être content en train du lycée. Et son 7-Up 0. Alors, si vous avez demandé, c'est ça que je prends. Les 2-Go. 2-Good. 2-Good. Il y a 2-Schuss et 2-Good. Et son Coca-Lite également. Voilà, c'est tout pour les petites courses. Vous l'aurez compris, j'arrête maintenant ce vlog. J'ai tout arrangé. Il faut que je finisse un petit peu, 2-3 bricoles. Et on se dit à très très vite pour la suite des vlogs ou autres. Allez, bisous.